Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est 19h sur Alge Chaine 3, passé le 15 secondes. C'est l'heure du journal, présenté par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Mahmoud Djibour, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui son homologue de la République arabe saharoui démocratique, Brahim Ralli, en présence de délégations des deux pays. La relance du processus politique de règlement du conflit entre le Front Polisario et le Maroc, discuté aujourd'hui à New York entre le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Demistoura, à quelques heures de la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité sur le sujet, qui a échangé également sur la question avec le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'Afrique du Nord et du dossier saharoui. Le ministre des Affaires étrangères, chargé par le président Tebboune, prendra part à des réunions ministérielles sur la Palestine à New York, en prévision des champs ou d'échéances du Conseil de sécurité sur le terrain. Le génocide continue des charniers découverts à l'hôpital Schiffa. Journée nationale du savoir, ce 16 avril, les ouvrages de la bibliothèque personnelle de Sheikh Ben Badiz remis à Constantine au recteur de Jamal Jazayr. La radio nationale est en présence des ministres de la communication, des affaires religieuses et de son directeur général a organisé une cérémonie où il a été souligné l'importance de la transmission du savoir religieux algérien. Pas moins de 200 milliards de dinars consacrés au raccordement des régions sud du pays en électricité. Le ministre Seattle, Mohamed Arkab, a évoqué ce point lors de la célébration de la journée de l'énergie. Et puis en sport, mise à jour du calendrier de l'Icaire, vous le suivez en direction nos ondes. Super Coupe d'Afrique de handball et le dernier quart de finale de la Coupe d'Algérie de football de ce soir à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Abdelmajid Taboun, a reçu aujourd'hui à Alger le président de la République arabe sahraoui démocratique, Barahim Rali. La rencontre s'est déroulée côté algérien en présence du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengrihaï, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Côté sahraoui, le ministre conseiller sahraoui est chargé des affaires diplomatiques Mohamed Hassan Moultalek, le chef d'état-major de l'armée populaire de libération sahraoui Mohamed Elouali Hakik et l'ambassadeur de la race d'Algérie, Abdelkader Talab Omar. La question du Sahra occidental au centre des discussions tenues d'ailleurs aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf à New York, chargé par le président de la République de prendre part également à plusieurs réunions concernant la Palestine. On y reviendra. Ahmad Attaf a échangé avec un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Demistoura. Il a été question des efforts de l'ONU pour la relance du processus politique dans le règlement du conflit entre le Front Polisario et le Maroc pour une solution politique qui assure au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Demistoura qui présentera d'ailleurs ce soir devant le Conseil de sécurité son rapport sur la situation au Sahara occidental occupé. Toujours autour de cette question, Ahmad Attaf s'est également entretenu avec le sous-secrétaire d'État américain, chargé de l'Afrique du Nord, Joshua Harris, qui fait le suivi également du dossier du Sahara occidental auprès du gouvernement de son pays. L'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, objet de résolution, vous le savez, de l'ONU, elle attend en particulier de la part du peuple sahraoui d'être traduite sur le terrain, une entreprise entravée par l'occupation marocaine de Nia Serrini. Inefficace selon le Front Polisario, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental peine depuis sa création en 1991 à réussir à organiser un référendum d'autodétermination et à maintenir la paix. Dans le contexte actuel, le ministre sahraoui des Affaires étrangères appelle l'ONU à assumer ses responsabilités. Mohamed Sidati La Minurso a connu de nombreuses entraves de la part de l'occupant marocain. Oubi Boucharaïa, représentant du Front Polisario auprès de la Suisse, des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le Royaume du Maroc ne serait jamais prêt pour redynamiser le processus de règlement du conflit. L'occupant marocain continuera à défier la légalité internationale. Ce sentiment d'avoir une impunité assurée lui a permis de bloquer pratiquement tout. Afin que La Minurso puisse assumer pleinement sa mission, Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahraouis, appelle la mission de l'ONU à se doter de prérogatives liées à la surveillance et la protection des droits de l'homme. Pour que La Minurso puisse être dotée d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme et qu'il y ait un libre accès aux territoires, aux observateurs internationaux et à la presse internationale. Le mandat de La Minurso a été renouvelé jusqu'au 31 octobre prochain avec à sa tête Alexandre Ivankou. En attendant, le peuple sahraoui revendique une solution politique, juste et durable. Pour rappel, le Conseil de sécurité qui tient une séance ce soir consacrée à la question du Sahar occidental occupé. On le disait tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est à New York. Justement, il a eu d'abord des entretiens sur cette question sahraoui, mais aussi sur la question palestinienne. On y reviendra dans un instant. Le temps de se pencher sur cette journée nationale du savoir. C'est un hommage rendu à Cheikh Abd al-Hamid ibn Badis, imminente personnalité religieuse et intellectuelle nationale, fondateur de l'Association des Oulamas Musulmans. Ses œuvres, plus d'un millier de contenus dans sa bibliothèque personnelle, peuvent être désormais consultées à Jama' al-Jazair. Une cérémonie de remise a eu lieu ce matin à Constantine, et c'est en présence du recteur de Jama' al-Jazair, Cheikh Mohamed Abdelmoumin al-Qasimi al-Husseini. La célébration de la journée du savoir de cette année 2024 a été spéciale, puisqu'elle a vu le transfert de la bibliothèque personnelle de Cheikh Abd al-Hamid ibn Badis de Constantine vers la grande mosquée d'Alger. Le recteur de la grande mosquée d'Alger, Mamoun al-Qasimi al-Husseini. Pour cette grande occasion, le recteur de la grande mosquée d'Alger a parcouru les lieux clés et célèbres où l'imam Abd al-Hamid ibn Badis a passé des années à enseigner, à sensibiliser et à répandre la langue arabe. Entre autres, la mosquée historique Sidi l'Aqdaq. Enfin, la journée du 16 avril devrait être une halte pour mettre les jalons à une prise en charge efficace du patrimoine légué par Abd al-Hamid ibn Badis, l'imprimerie musulmane algérienne et les lieux qu'il a assidûment fréquentés devraient bénéficier d'une vraie réhabilitation. Constantine Hayat Kerboua, Algéchen III. Justement, cette journée nationale du savoir, c'est l'occasion d'évoquer la promotion et le partage des valeurs du savoir religieux algérien. Aujourd'hui, en présence du ministre de la Communication, celui des affaires religieuses, mais aussi le directeur général de la Radio-Nationale, un enregistrement du Saint-Coran en lecture algérienne a été transmis et donc une transmission véritable des valeurs de l'islam adoptée par l'Algérie. L'initiative se veut une nouvelle pierre posée dans le cadre du renforcement du référent religieux algérien. Un objectif de haute importance qui vise à prémunir la société algérienne, relève le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. La bataille de conscience que nous sommes en train de mener pour nous prémunir des plans destructeurs, à l'image de la religion ibraïque qui surgit en même temps que les projets de la mondialisation, seuls ceux qui portent et préservent les vraies valeurs du Saint-Coran, peut faire face à ce genre de projet dangereux. L'initiative de la radio algérienne, saluée par le ministre des Affaires religieuses Yosef Belmadi, relève son apport dans la diplomatie spirituelle, notamment dans sa dimension africaine. Nous nous apprêtons à poser la première pierre pour la réalisation d'un institut de formation des imams à Agadès. Nous avons inauguré une mosquée au nord du Niger. Ceci révèle la présence de l'Algérie dans sa dimension africaine et cette lecture algérienne du Coran sera diffusée dans les espaces africains et internationaux et les radios arabes. Cette nouvelle édition de la lecture du Coran trouvera sa place dans la géographie musulmane, souligne Mohamed Bragali, directeur général de la radio algérienne. C'est un Coran lu, Biriway et Warsh, par un mouretil algérien avec une maîtrise exceptionnelle des règles du Coran. Donc c'est un projet hautement important, mais surtout hautement symbolique. Via des projets pareils, on veut réinstaller l'Algérie comme un état très important dans la géographie musulmane, en imposant les véritables valeurs de l'islam, qui sont les valeurs de tolérance, qui sont les valeurs de paix, du vivre ensemble. L'enregistrement sonore du Saint-Coran a nécessité dix mois de travail continu selon les normes et pratiques algériennes et un enregistrement de haute qualité dans les studios de la radio Coran, relevant de la radio algérienne. On le disait au début de cette édition, le ministre des Affaires étrangères est donc à New York pour participer à une série des réunions ministérielles sur la question palestinienne, et ce, en prévision d'importantes échéances attendues au Conseil de sécurité concernant ce dossier, et celui de l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Ataf devrait également participer à deux séances de débats de haut niveau au Conseil de sécurité, la première sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne, l'autre sur le soutien à l'Uniroa, l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L'Uniroa qui a déclaré aujourd'hui avoir trouvé des bombes non explosées dans les écoles près de l'entité. Après le passage de l'entité sioniste, elles se sont retirées justement des écoles de Khanyounes, la principale ville du sud de la bande de Raza. La communauté internationale qui n'arrive toujours pas à appliquer résolution et décision des plus hautes instances mondiales et forcée ainsi l'entité sioniste au cesser le feu, et bien cette dernière monte en cadence en matière de crimes et massacres dans l'ensemble de la bande, dans le nord, qui reste une zone dévastée totalement, la population est évacuée de force et dans des conditions inhumaines. Le cas ce matin à Beit Lahya, le récit du journaliste palestinien Ahmed Abouchehwish. Nous nous sommes réveillés ce matin en apprenant que les habitants de la ville de Benihanoun, dans le nord de la bande de Raza, ont été obligés de se déplacer vers le sud. Les familles ont été assiégées et fouillées des femmes et des hommes. L'armée d'occupation leur a interdit de prendre leurs affaires. Les hommes ne gardent que leurs sous-vêtements et les femmes détenues légères. Ils sont tous à pied et doivent passer un an devant l'armée d'occupation. Tout cela est très dur à vivre alors que nous sommes au XXIe siècle, mais le monde reste silencieux face aux actes commis par des criminels. Le centre et le nord de la bande de Raza qui regroupent pas moins de 700 000 palestiniens. Actuellement, il est menacé d'épidémie. Les corps ont des compositions qui jonchent les rues. Ajouter un réseau d'assainissement totalement détruit par l'antité sioniste en sont les principaux facteurs. On parle de 700 000 palestiniens en souffrance dans le nord de la bande de Raza, en particulier dans certaines villes. Des centaines de milliers qui subissent aussi les maladies causées par l'entassement des corps sur les ruches. Les gens n'arrivent pas à enterrer leurs martyrs décemment et éviter ainsi la propagation des maladies et des épidémies. Il y a également un gros problème d'absence d'eau potable et d'électricité. Une autre catastrophe aussi à citer, c'est l'entassement des déchets. C'est parti de la bande de Raza qui reste privée d'établissements de santé. Le complexe hospitalier Chifa, le plus grand de la bande, quasiment entièrement rasé, les secouristes découvrent d'écharnier les corps de dizaines de martyrs ensevelis, victimes de massacres sionistes. Le témoignage du journaliste Ased Beylouti, contacté par Kalima Benoul. Des corps de nombreux martyrs ont été retrouvés et extraits à plusieurs endroits de l'hôpital Chifa. Des dépouilles de personnes soignées et qui avaient subi des amputations, mais aussi des femmes enceintes éventrées par l'occupation sioniste lors de leur gestation. Le tout dans les différents services. Il y a également parmi ces dépouilles des réfugiés. C'est dire que la situation ici est complexe et catastrophique, alors que les forces d'occupation continuent à pilonner les alentours. Et dans l'actualité libyenne, cette annonce à l'instant de l'émissaire onusien pour la question libyenne auprès du secrétaire général de l'ONU, Abdeloulaï Batili, qui annonce donc sa démission, estimant que l'ONU ne peut agir avec succès pour soutenir le processus politique en Libye. Un peu plus tôt dans la journée, lors d'une séance de consultation, Batili avait annoncé le report de la conférence de réconciliation interlibyenne prévue initialement le 28 du mois dans la ville de Sirte. Énergie est cette journée nationale, marquée aujourd'hui par des déclarations chiffres à l'appui du ministre Mohamed Arkab. Il s'est exprimé en cérémonie aujourd'hui. Il a mis l'accent sur les projets développés par l'Algérie en matière de raccordement électrique. Une enveloppe conséquente y est consacrée. L'Algérie qui exporte cette ressource vers les pays de la région Alim Mouradou. Un projet d'une importance socio-économique est en cours de réalisation pour renforcer le réseau national en électricité. Il s'agit aussi de raccorder le Grand Sud en énergie et contribuer au développement local. Le coût de ce projet est de 200 milliards de dinars. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Le président de la République nous a instruits à commencer graduellement à raccorder ce réseau nord vers le Grand Sud et faire un seul maillage pour pouvoir développer toutes les énergies possibles pour notre pays et augmenter le bouquet énergétique. Donc le projet a démarré. A partir de Rardaya, nous sommes arrivés à Mneha et nous sommes en train de construire plusieurs postes 400 kV autour de Mneha. A partir de Mneha, nous allons vers In Salah et nous allons vers Timimoun. Et à partir de Timimoun, on va revenir sur Béchard. Et aussi de Timimoun, vers Adrar. De In Salah vers Tarnasat. Et c'est le premier maillage que nous sommes en train de cibler avec un budget prévisionnel de 200 milliards de dinars. D'autres projets complémentaires vont suivre. Il est question de mettre en place un corridor africain pour approvisionner le continent, notamment le Sahel en énergie. Nous ambitionnons aussi, bien sûr, en arrivant avec le réseau Adjanet, à Tamdraset, à Tindouf, avec le réseau Tréhaut de Tension. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons vers les pays du Sahel en premier lieu et d'autres pays africains, l'Afrique centrale et vers tous les pays africains. Contribuer au développement du continent et créer des partenariats avec les pays africains dans le secteur de l'énergie, c'est la vision actuelle du gouvernement. Il reste que la priorité de l'Algérie est de satisfaire le marché national en énergie. Justice, cette annonce il y a quelques minutes de la Cour d'Alger de l'ouverture d'une enquête préliminaire quant à des accords entre l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis et des sociétés algéro-étrangères, des dépassements dans les passations de marchés publics ont été constatés qui ont mené à la dilapidation de grandes sommes, relève le communiqué de la Cour d'Alger et ce avec la complicité d'anciens responsables de Mobilis. On en parlait tout à l'heure, on est le 16 avril et à l'occasion, un accord de collaboration a été signé aujourd'hui entre l'université Mouloud-Mabri de Tiziouzou et le HCA, le Haut-Commissariat à la Misérité. Son secrétaire général s'y est d'ailleurs rendu. Il s'agit de diffuser les travaux universitaires en langue à mazir. Les détails, Mohamed Haugine. Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Misérité, Silla-Hachmi Assad, a effectué aujourd'hui une importante visite de travail à Tiziouzou pour assister à une rencontre nationale de formation des inspecteurs d'enseignement de Thames-Irte et profité par là-même pour signer un accord de collaboration et de partenariat avec l'université Mouloud-Mabri en matière de recherche et d'édition de nombreuses thèses de fin de cycle des étudiants, comme le confirme le secrétaire général du HCA. L'escalde de Tiziouzou a son cachet particulier, donc nous avons voulu faire une célébration symbolique de cette journée du savoir par un regroupement pédagogique et scientifique en direction de cette corporation importante qui est les inspecteurs de Thames-Irte et c'est une première. Donc ils sont réunis ici à Tiziouzou dans le cadre d'un forum de formation. Mais l'escale importante aussi de cette visite, c'est cette rencontre à l'université par une conférence sur un thème majeur qui est la toponymie, mais aussi cette convention signée avec l'université de Tiziouzou. Donc nous sommes sur des projets, sur des programmes communs, mais aussi cet échange documentaire parce que nous sommes aussi éditeurs, faire dans le partage tout ce qui est édité en Thames-Irte, c'est destiné pour les enseignants de Thames-Irte. Toutes les enseignants-chercheurs, mais une manière aussi de récupérer ce stock de thèses soutenues en langue et culture amazière à l'université de Tiziouzou, Béjaya, Bouhira, Tamarassat. Tiziouzou, Mohamed Hawshin pour Al-Jéchen 3. Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de la wilaya de Radaïa, les wilaya limitrophes. Les vols directs en partance pour les lieux saints de l'islam reprendront dès cette saison du hajj. C'est une annonce signée du ministre des Transports qui s'est rendue aujourd'hui, Mohamed Mahfoud Korkala. Le ministre du Transport, Habib Zahana, a inspecté l'aéroport international, Moufdi Zakaria, qui reprendra de nouveau les vols vers l'Arabie Saoudite à l'occasion de la saison de pèlerinage. On inspecte tous les équipements et opérations qu'on fait pour préparer le départ des pèlerins dans de bonnes conditions, et ce à travers les infrastructures d'accueil des aéroports. On a même vérifié toutes les conditions pour s'assurer de la bonne préparation. Et on a donné des instructions pour améliorer la qualité des services et autres pour justement réduire la durée des procédures d'accueil. Des citoyens valorisent la décision. C'est une bonne nouvelle, nos confrères qui se dirigent vers le pèlerinage pour prendre l'avion d'ici de Gardaïa. On a demandé de l'accueil, c'est qu'il n'y a pas de l'accueil. On a félicité aux gens qui ont fait ça. Habib Zahana a visité encore la station urbaine des voyageurs où il l'a qualifié pour devenir une infrastructure régionale dans le futur, vu son emplacement et qualité de réalisation. Et puis l'officier de l'armée de libération nationale, Mujahide Sembol, Mohamed El-Aïd Qubbi, est décédé aujourd'hui. Il a été inhumé d'ailleurs cet après-midi au cimetière de l'Aliya à Alger. Une inhumation en présence du ministre de Mujahideen, El-Aïd Erbiga, mais aussi du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, de Mujahideen et de nombreux citoyens. L'actualité sportive, c'est tout de suite dans Sport sur l'A3. La suite du direct sur nos ondes avec Mohamed El-Ajbour. Mais avant, voici la météo et c'est signé Calimable.